En fait, le sort de chacun d'entre nous, c'est qu'on doit quitter ce monde. Tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as chéri, toute l'histoire que tu as vécue et que tu as voulu garder, alors il faudra que tu l'abandonnes. Un jour arrivera, ou tu devras partir. Et ça, c'est le sort de chacun d'entre nous. Mais on peut choisir ce sort, c'est qu'avant que cela n'arrive, de quitter ce monde. Parce que ce monde, il est où ? Il est ce que tu es devenu. Il est tout ce que tu es dans ton apparence, dans ce que tu es toi-même. Tu es forgé de ce monde, donc ce que tu es, c'est ce monde. Et tout ce monde se retrouve en toi. Tu es fabriqué de ce monde. Et tu ressembles à ce monde. Tu es l'héritage de tout ce monde. Et donc, le monde ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Le monde est en toi. Donc, c'est ça qu'il faut quitter. Ce monde-là, que tu as en toi. Trouver le moyen de sortir de ça. Et à ce moment-là, tu peux rencontrer ce qu'il y a. Ce qu'il y a vraiment. C'est-à-dire, au-delà de cette vie que nous avons vécue, qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça ? Et bien sûr, au-delà de tout ça, se trouve ce qui est sacré. Ce qui est vivant. Et ce vivant, nous ne le connaissons pas. Tant que nous avons ce monde à l'intérieur de soi. Que l'on gesticule avec. Que l'on s'habitue avec. Parce qu'on devient ce monde. Et ce monde est de nature mécanique. Ce monde n'est pas vivant. Parce que c'est l'héritage de ce qui a été vécu. Donc, tu répètes tout ça. Ça devient l'histoire de ta vie. C'est une histoire que tu es dedans. Et que tu chéris cette histoire. Parce qu'elle te donne beaucoup de sécurité. Dans le sens où tu existes là. Dans cette nature de toi-même. Que tu t'es fabriqué pour vivre dans ce monde. Et exister par rapport au regard des autres. Donc, on existe. Mais qu'est-ce qui existe ? Ce n'est pas toi. C'est juste ce que tu t'es donné d'être. Donc, tout ça, c'est le monde que nous avons fabriqué. C'est-à-dire des images, des concepts, des idéaux que l'on poursuit pour pouvoir mettre en place. Et quand tu as tout ça, alors tu es rempli du monde. Et tout ce monde qui habite en toi, vient en conflit avec ce que tu es pour de vrai. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est le vivant. Et tout ce qui habite en toi, c'est quelque chose qui est en conflit avec toi. Parce que tu n'es pas ce qui est passé. Tu n'es pas l'histoire. Tu n'es pas quelque chose que l'on voudrait faire exister. Tu es vivant. Tu es la vie. Donc, si tu peux voir que tout ça, ce que tu vis là, ce n'est pas quelque chose de vrai. Alors, il sera facile pour toi de concevoir, quitter ce monde. Ce monde matériel que tu as acquis. Toutes les choses que tu as acquis. Tout ce que tu as amassé. Alors, il faudra que tu le laisses. Avant la tombe. Avant que tu sois face à la tombe. Parce que tu vas devoir le laisser là. Mais on parle de laisser ça avant que la tombe arrive. Pour que tu puisses savoir ce qui se passe vraiment au-delà de ce monde que tu as acquis. Que tu as chéri. Que tu as voulu t'attacher avec. Et là, ta perception, elle est seulement celle qui est faite de ce que le monde propose. Il y a tous les connaissances que tu as dans ce monde. Te proposent tout ce que tu sais. Et tout ce que tu sais, n'est que la répétition du passé. Donc, tu es limité. Et pour voir plus grand, il est nécessaire de quitter ces limites-là. Donc, de quitter ce monde. D'abandonner ce qui t'empêche de voir au-delà de ce qu'il y a de plus grand. C'est-à-dire la vie. La vie réside seulement là où le monde n'existe pas. Parce que le monde que tu veux faire exister, c'est une illusion. La seule vérité qu'il y a, c'est que tu es ce vivant. Pourtant, tu passes toute une vie à croire que ce que tu es, c'est la seule chose qui existe. On t'a fait croire que tu es cela, que tu es ton histoire, que tu es ton nom, que tu es ton corps, que tu es ta famille, que tu es ton pays. Et donc, tu t'es attaché à tout ça. Et tout ça, c'est l'activité au sein de toi-même. Et toute cette activité, comme on disait, est en conflit avec la vie elle-même. Parce que la vie, elle, elle est présente à chaque instant. Mais, tout ce que tu sais, tout ce que tu veux être, tout ce que tu te donnes d'être, empêche cette effervescence de se mettre en place. Donc, sortir de ce monde, ça veut dire mourir. Non pas mourir avec une maladie ou de vieillesse, tout ça. Mais mourir. Mourir à tout ce que tu sais. À tout ce que tu as gagné. Abandonner toutes ces choses. C'est ça, mourir. De ne plus s'attacher aux choses qui nous donnent du plaisir. Parce que le plaisir est éphémère, de toute façon. Si tu l'as, et tu te bats toute ta vie pour avoir ça, alors ta vie sera misérable. Une vie de bataille pour gagner ce qui est éphémère. Et tout le monde tient à ce qui est éphémère. Parce qu'il a appris que c'est ça, la vie. Tout le monde le prône sur les toits. Réussi. Il faut gagner ta vie. Il faut devenir quelqu'un. Et c'est là, quand tu deviens quelqu'un, tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu es assimilé au monde que tu as en toi. Et tu es celui qui s'identifie à tout ça. Et ce que tu es est devenu tout le brouhaha dans ta tête. Et ce que tu es, c'est ça. Un paquet de brouhaha, un paquet de mémoire qui traverse l'existence sans savoir vraiment ce que tu es. Or, ce que tu es, c'est l'essence même de ce que la vie propose. Et la vie, elle ne peut être là que si tu t'ouvres à elle. Et pour s'ouvrir à elle, il faut que tu laisses derrière toi tout ce que tu possèdes. Parce que tu ne peux pas aller là-dedans si tu as des choses. Si tu es encombré d'idées, de croyances, d'histoires. Tu ne peux pas aller là. Parce que ce que tu es ne peut pas être compatible avec ce qui est perpétuel. Ce qui est éternel. Ce qui est grand. Ce qui est beauté. Pour celui qui vit dans ce monde. C'est-à-dire ce que tu es. Toute cette vie que tu as. Toutes ces histoires que tu as. Et bien, ne peut pas comprendre ce qui est de l'autre côté. L'autre côté, la barrière qui fait la frontière entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. Le connu, tu aimes bien parce que tu le sais. Tu le gardes. Tu aimes bien vivre là-dedans. Mais tout ce qui est inconnu, tu résistes. Parce que là, tu n'es plus avec des repères. Tous les repères que tu as sont finis. Il n'y a plus ma mère, mon père. Il n'y a plus je suis un homme, je suis une femme, je suis ceci, je suis cela. Il n'y a plus tout ça. Tu es alors la vraie chose qui existe. Tu es une énergie qui est libérée. Libérée de ce à quoi tu étais attaché. Et pour être libérée, il faut justement voir ce à quoi tu t'attaches. C'est-à-dire toutes ces idées. Ces choses pour lesquelles tu donnes de l'importance. Et tant que tu t'attaches à ça, alors tu vas souffrir. Parce que, en fait, tu ne sauras jamais qu'est-ce que c'est vivre. Vivre nécessite mourir. Parce que si tu ne meurs pas à toi-même, alors tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il y a, qui tu es. Et ce que tu es, c'est au-delà de ce que tu penses être. Et ce que tu penses être, c'est un paquet d'histoires, des choses mécaniques, des choses qui se répètent tout le temps. L'histoire, et tu répètes ça partout. Je suis un homme, je suis français, je suis américain. Et tout ça n'est pas vrai. Tu te donnes l'impression d'exister à travers ce que tu sais. Parce que tu t'es identifié à ce que tu sais. Et ce que tu sais est devenu très important. Donc, est-ce que tu peux voir toute l'importance que tu donnes aux choses et qui n'en ont pas ? Est-ce que tu peux voir que tout l'éphémère que ça génère, c'est quelque chose que tu ne peux pas garder ? Est-ce que tu peux voir la souffrance d'ailleurs, tout ça ? Que tout ce que tu veux garder, ne peut être gardé. Tout ce que tu veux accomplir, sera accompli, mais ce sera éphémère. Donc, le désir que tu as d'une vie, n'existe pas. Et cette vie, c'est celle qu'on rêve. Et cette vie, c'est celle qu'on rêve. Ce n'est pas celle que l'on vit. Quand tu vis dans le monde, tu vis la vie que tu rêves. Tu rêves d'une vie. Mais ce qui est rêvé, n'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'il faut que tu quittes ton rêve. Et nous vivons dans un rêve. Le monde, ce que nous avons tous les jours, l'histoire que nous avons. On en a fait de ça un rêve, une histoire merveilleuse, qu'on veut arranger. Parce que, des fois, elle n'est pas jolie. Donc, on veut tout le temps arranger pour que ce soit un rêve. On veut créer de ce monde le rêve de nos vies. Mais, tout ça, ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est quand tu cesses de rêver. Et quand tu te réveilles de la chose que tu as acquise comme si c'était vrai. Donc, vivre au-delà de ce que tu connais, c'est fondamental. Et pour faire ça, il faut que tu meurs. Tu meurs à ce que tu as gagné, à ce que tu as possédé, à ce que tu t'es attaché avec. Et est-ce que tu es attaché à tes croyances, à tes envies, à tes péchés mignons, à ma famille, à tous les plaisirs que la vie te donne. Tu es attaché à ça. Alors, tu ne connaîtras que la souffrance. La souffrance parce que tout ça, ça va partir. Et le jour, ça va partir, et que tu seras près de la tombe. Tu vas regarder en arrière, et tu vas te demander, mais finalement, c'est quoi vivre ? Je n'ai rien compris. Je me suis bagarré pour vivre seulement. Et toute ma vie, je me suis bagarré. Et tout ce que j'ai eu, je n'étais jamais satisfait. Donc, vivre, ça implique mourir. Mourir à ce que tu penses. Mourir à toutes ces pensées. Fais en fait, le vide total en toi, là où le monde réside. C'est-à-dire, toutes les pensées, ce sont l'activité du monde. Et tu agis, et tu vis par rapport à ce que le monde propose. Donc, les pensées du monde sont en toi. Tu as hérité de ça. Et là, on est en train de dire que toutes ces pensées-là, tu vas devoir les laisser. Ne joue plus avec. Laisse-les être. Le monde va continuer comme il est. Mais toi, tu dois mourir. Mourir pour connaître c'est quoi le sacré. C'est quoi la splendeur d'être ce que tu es pour de vrai. Et quand on aura appris ça, alors on donnera l'ambiance pour que les choses soient différentes. La vie soit différente. La vie ne soit pas un enfer de souffrance et de combat. Si tu apprends ça avant de mourir, alors c'est ce que tu vas vivre. Tu vas vivre l'harmonie. Tu vas unir. Tu vas ordonner. Tu vas créer l'ambiance où les gens, ils ont envie de s'aimer autour de toi. Et là, la vie prend un sens. Mais si tu insistes pour vivre ce monde que tu veux garder, parce que ça te donne du plaisir, parce que ça te donne beaucoup de sensations, de zones de confort, alors tu vas souffrir. Parce que même ta zone de confort va être détruite. Elle va être détruite parce que c'est quelque chose d'illusoire sur lequel tu t'appuies. Il n'y a pas de choses comme ça. Ça c'est inventer. Le personnage qui veut garder tous ses atouts, invente ça. Et ses atouts, c'est justement, ce sont l'héritage du passé. Le passé doit être répété. On doit garder tout ce qu'on a appris. Et ça fait de toi quelqu'un de très encombré. Or, la vie, elle est là quand il n'y a plus rien de tout ça. Parce que la vie, elle va envahir les lieux, ces lieux qui ont été vidés. La vie va envahir là. Et ce que tu es là, ce corps, le véhicule que tu as, il sera juste tout simplement un instrument qui appartient à la vie. Et laisse la vie jouer avec cet instrument. Mais n'essaye pas de faire de cet instrument quelque chose que tu penses connaître. La musique, c'est la vie qui la donne. Ce n'est pas toi. Laisse la vie jouer de l'instrument. Sous-titrage ST' 501